On dit sur les 16 milliards du Libéria, mais peut-être juste rappeler qu'à l'époque, dans les milieux financiers en Afrique de l'Ouest, on ne parlait pas d'avoir détourné 16 milliards. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une case qui aboutit au vol de 16 milliards de dollars. Et en évaluant à l'époque les 16 milliards de dollars, ça représente plus de 2700 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus que le budget même de plusieurs pays. Donc le Libéria était un peu mis à la touche à l'époque. Ça fait bien qu'ils aient pu signaler ça dans le rapport. Et comme les uns et les autres ont posé des questions, ils vont mieux développer ça pour que l'on puisse mieux les comprendre. Pour le Ghana, je voudrais commencer à la page 20. Le dernier paragraphe est vraiment bien à lire pour les démocrates. Peut-être que j'inviterai les uns et les autres à relire ce paragraphe. Et ça me pose justement un problème particulier avec l'actualité. À savoir que j'ai écouté la question de la construction d'une église qui semble poser problème. Et théoriquement, auparavant, l'État aurait contribué pour la construction de mosquées ou pour envoyer des fidèles musulmans à la Mecque. La question de la laïcité de l'État, comment elle s'est traitée au Ghana ? On est surpris qu'un pays qui est une référence en matière de démocratie, en termes d'institutions indépendantes, de hauteur de vue pour le traitement de ce genre de questions, se laisse plus ou moins surprenne par la question de l'inféritation à des courants religieux. Et sur la page 17 du rapport du Ghana, le Ghana lui-même reconnaît que la carte d'identité maintenant ne suffit pas pour voyager au Ghana. Il faut un passeport ou un autre titre plus ou moins. Moi, je voudrais comprendre le fondement. J'en ai un peu été victime tout de suite en octobre. Je partais là-bas avec une équipe d'assistants parlementaires du Burkina. Ils n'ont pas pu effectuer le voyage parce qu'ils n'avaient pas de passeport. La carte d'identité ne pouvant pas aller, ils ne sont pas venus. J'aimerais que le Ghana nous explique le fondement de l'option des autres documents par rapport à la carte d'identité. Maintenant, sur les aspects purement économiques, à la page 11, le Ghana fait un développement, en tout cas sur des aspects économiques, économétriques et tout. Mais ce qui a retenu davantage mon attention, c'est la question de l'évolution de la masse monétaire. Ça, ça a eu une incidence, pour prendre un court chemin, ça a eu une incidence sur la valeur du CDI, le cours du CDI. Et quand on regarde l'option que le Ghana a, le Ghana est entouré par trois pays qui utilisent le CFA. Donc un CDI fort fait que forcément, on ira moins vers le Ghana que vers ces autres pays. Il se trouve que quand les autorités du port de Tema, de Takoradi, je crois, viennent pour des actions en faveur de leur port, il se trouve que les gens sont vraiment accrochés par ce qui est proposé, mais ça les rebute, ça les bloque par rapport au cours du CDI qui est très élevé. Dans la sous-région, en dehors du CFA que l'on connaît, les autres monnaies nationales sont très fortes. Enfin, le Ghana est le pays qui a la monnaie la plus forte par rapport aux autres. C'est plus que le NERA ici, c'est plus que les autres dollars. Donc est-ce que la manipulation de la masse monétaire n'a pas une incidence sur la destination Ghana tout compte fait ? Pour la Sierra Leone, à la page 5, je pense qu'il y a un problème de date. Le protocole est signé en février 2017, non 2018, et il rentre en... Voilà, donc il faut peut-être voir ça. Mais surtout, nous donner les montants. Nous donner les montants. C'était combien, on a payé combien, il reste combien qui ont été négociés. C'est 250 000 dollars par mois, je me dis que ce n'est pas sorcier pour un État. Et enfin, pour le Sénégal, le Sénégal dit à la page 16 que le contrôleur financier dans son rapport classe le Sénégal 3e. En termes de contribution, 4 millions, non, 4 450 000 unités de compte. C'est bon, c'est bon d'avoir établi, en tout cas, un classement encore. Je crois que la dernière fois, j'en parlais. Je pense qu'on peut éviter ça, ne pas un peu classer plus ou moins les pays. Et surtout que dans votre classement, vous vous mettez 3e au Sénégal, derrière, je ne me souviens plus, la Côte d'Ivoire et le Ghana, quelque chose comme ça. Tout en sachant que le Ghana lui-même, quand il est passé, le Ghana s'est situé à 20%. Vous avez mis le Ghana à 35%. Il faut peut-être harmoniser, mais je pense qu'il faut que nous évitions le classement toujours. Et travaillons, par contre, pour le paragraphe suivant qui dit d'associer le Parlement. Il faut vraiment associer le Parlement dans les négociations. Merci beaucoup. Aussi, j'ai encore du temps, j'ai un dernier aspect président.